Sans considérer emplois pénibles selon l'étude dirigeantée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et agroindustriel est de 82,63%. L'industrie textile et la cimenterie sont concernées à 85,40%, tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76%. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59%. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont par exemple les métiers d'électricien-usine, laboratins, ouvriers agricoles, chargeurs, caristes, gardiens d'âge, électromécaniciens et sages-femmes. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce qu'on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiée par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans.